Bonjour et bienvenue sur Du Coeur des Lames. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau qui est un de mes couteaux préférés que j'ai acheté sur la plateforme de vente en ligne drop.com anciennement Masdrop, ils ont changé de nom il y a un peu plus d'un an je crois. Ce couteau qui apparaît sur la photo de ma chaîne, d'en tête de ma chaîne dont je vous ai déjà parlé est le drop, donc drop Relaconico Keen. Relaconico est le designer, c'est un designer américain, donc on voit ici la signature sur la tranche de la lame, qui dessine beaucoup de couteaux, qui collabore beaucoup avec pas mal de couteuliers américains, asiatiques, notamment dernièrement avec Artisan de Côtellerie, dont je vous ai parlé en vous présentant ma dernière vidéo ici, en parlant du CGRB Mini Felspar, ce petit couteau de très bonne facture. Donc Relaconico travaille avec beaucoup de couteuliers, que ce soit WeKnives notamment, puisque en fait ce couteau a été réalisé, a été fabriqué par WeKnives, commandé par Drop, dessiné par Relaconico, fabriqué par WeKnives. WeKnives, là aussi, je vous en ai parlé en vous présentant le Civivi Elementum, puisque Civivi est une marque de WeKnives, toujours aussi agréable à utiliser, ce petit couteau parfait EDC, dont la vidéo se trouve là. Donc le Relaconico Keen, ce couteau, je le trouve tout simplement parfait, superbe. C'est du titane anodisé. L'anodisation est un procédé électro-électro-électrique qui permet de faire passer la couleur du titane, qui est gris à l'origine, vers du bleu, du pourpre, du bronze et du jaune, doré. Donc là je l'ai pris en pourpre, parce que j'adore cette couleur, parce que je trouve qu'il est superbe. C'est superbe, vraiment, la couleur est parfaite, c'est vraiment un pourpre, très agréable à l'œil. Donc du titane, ce qui n'en fait pas un couteau très léger, puisqu'il est à 128 grammes. C'est dans une poche, on sent sa présence sans qu'il ne gêne pourtant, puisque, en fait, grâce à son clip de ceinture qui n'est pas totalement deep pocket, c'est-à-dire poche profonde, puisqu'il permet d'avoir une lanière apparente et permet ainsi de mieux le saisir en sortie de poche. Ce couteau est très agréable, toutefois, en poche. Un système d'ouverture par flipper, alors très fluide, car la lame est montée sur roulement à billets céramiques, qui assure une fluidité parfaite à l'ouverture, mais aussi, là, voilà, comme vous pouvez le voir, à la fermeture. Son acier, c'est du S35VN, comme on peut voir ici, voilà. Voilà. Le S35VN, je vous en avais parlé, je crois, avec le Civivie Elementum. J'avais évoqué le S35VN en parlant de Chris Reeve, qui a travaillé avec Crucible, qui est un fondeur, un métallurgiste américain, pour créer cet acier, qui est un acier inoxydable, qui a une très bonne rétention de tranchants, qui est relativement facile à affûter, et qui a également inventé le système de sécurité FrameLock, que l'on voit ici, sur ce couteau. Donc, système de sécurité qui vient bloquer la lame, ici, à peu près à 25-30% de la lame, avec un petit rajout en acier inoxydable, qu'on peut voir là, voilà, pour éviter que le titane ne soit abîmé par l'acier, puisque le titane est un peu plus mou que l'acier, en termes de dureté. Ce couteau, voilà, je pourrais m'arrêter là, vous dire qu'il est parfait. Et je trouve que le design, les couteaux dessinés par Relaconico sont superbes. Ils ont une taille, vous voyez, ma main, qui est une main moyenne, encore une fois, prend le couteau pleinement, il n'y a pas de... Vous sentez vraiment le... Comment dire ? Un confort, voilà, un confort de tenue, en prenant ce couteau dans la main. Une sécurité aussi, grâce au FrameLock. La lame, qui a une hauteur de 2,5 cm, permet aussi bien un usage alimentaire, ce beurre et une tartine, couper du pain, du saucisson, qu'un usage beaucoup plus pratique, on va dire, couper du bois, du carton, ouvrir du courrier, couper de la corde. C'est un couteau vraiment qui est un outil parfait, voilà. Très beau, très bien dessiné, très agréable en main. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment... C'est toujours... La fabrication de parouilles knife, c'est toujours parfaite. Il y a vraiment absolument... Hop, j'ai raté l'ouverture. Absolument rien à dire sur leur fabrication. Ce couteau n'est pas très cher pour un couteau de cette qualité, puisque vous le trouvez sur la plateforme drogue.com pour 120 dollars, je crois, ce qui leur amène à 100 euros, plus les frais de port, 7-8 dollars, on va dire 105 euros, pour un couteau qui en vaut au moins le double, car si vous naviguez sur Internet, vous pouvez trouver des couteaux dessinés par Relaconico chez Monterrey Bay Knives, un site américain. Les couteaux sont à 250, 295 dollars. C'est du haut de gamme. C'est un designer qui n'a plus rien à prouver en termes de qualité, de dessin, de design de couteau. Eh bien, ce couteau, il peut vous être accessible, puisqu'en fait, moi, je me suis permis, je ne roule pas sur l'or non plus, je me suis permis de me l'offrir il y a un peu plus d'un an, parce que, voilà, je trouvais qu'il était superbe et qu'il me le fallait. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Voilà le Relaconico Keen disponible sur la plateforme de vente Drop. Rien à dire de plus sur ce couteau, sinon qu'il est magnifique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à regarder mes autres vidéos dont les liens sont apparus au début de celle-ci, à commenter, bien sûr. Je réponds à tous les commentaires. Je m'y attache, parce que c'est, pour moi, c'est grâce à vous que ma chaîne existe et j'espère qu'elle ne fait que commencer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous reviendrez me voir. Prochaine vidéo sur une présentation de couteau. un autre couteau, un de mes préférés aussi. Une autre découverte. Je vous remercie. A très bientôt. Au revoir. Et revenez sur du cœur et des lames.